... Ce jeudi 11 juin, c'est la fête Dieu à Liège. Et c'est la première grande célébration publique de l'Église depuis le déconfinement en Belgique. 100 personnes maximum, 1,50 m de distance entre les chaises des fidèles, les consignes sanitaires sont strictes. Mais l'Assemblée va enfin pouvoir recevoir l'Eucharistie. Nous avons souffert durant trois mois de ne pouvoir nous rassembler pour l'Eucharistie et de ne pouvoir communier. Aujourd'hui, petit à petit, l'occasion nous en est donnée. Recevoir l'Eucharistie après en avoir été privée, cela a du sens, le jour de la fête du corps et du sang du Christ. Cette fête Dieu est vraiment particulière puisque nous l'avons célébrée dans une basilique semi-confinée, avec les personnes à distance respectable, plus de 1,50 m de distance. Et beaucoup d'entre elles portaient le masque. Je dois dire que depuis l'hôtel, j'étais un peu impressionné de voir tous ces masques devant moi. J'ai rarement vu autant de personnes masquées devant moi. Et je me dis, voilà, nous vivons quelque chose de difficile. Et en même temps, ces personnes sont là. Ici à Liège, on est particulièrement sensible à cette dimension de la communion, le jour de la fête Dieu, donc fête du Saint-Sacrement, puisque la fête est partie d'ici. Profondément parlant, on vit l'union au Christ dans la communion sacramentelle et on se rend compte qu'on a besoin de signes sacrés, comme sont les sacrements. Il ne suffit pas de signes virtuels qu'on voit sur l'écran de la TV. Il ne suffit pas d'avoir les ondes radio. Il est très important d'avoir aussi le signe tangible. Et la communion du Christ, c'est quelque chose, la communion au corps du Christ, c'est vraiment un signe tangible de notre union à Dieu. Et c'est le fait aussi de recevoir de lui une vie nouvelle. Après la messe, un temps d'adoration est proposé. Les portes de l'église restent ouvertes pour ceux qui veulent rejoindre cette soirée Night Fever. Rodrigue s'occupe de l'accueil. Son rôle est de vérifier, grâce à son smartphone, que l'Assemblée ne dépasse pas 100 personnes. C'était le premier événement après le déconfinement. Il fallait respecter les consignes sanitaires avec la distanciation. Il était très important pour nous, organisateurs de Night Fever, de pouvoir mettre le paquet à l'accueil. Au cours de la soirée, chacun peut déposer une bougie et des intentions de prière devant le Saint-Sacrement. Pour Rodrigue, cette fête de Dieu, et notamment les retrouvailles avec les différents sacrements, est un événement très important à vivre en communauté. C'était important que nous, peuples de Dieu, enfants de Dieu, qu'on puisse se retrouver après ce déconfinement autour de l'Eucharistie. C'était important. Fête Dieu, c'est la célébration du corps et du sang du Christ. Et donc pour moi, personnellement, c'était un temps de présence avec le Christ. C'était un temps de retrouver la famille chrétienne. C'était un temps avec l'évêque de pouvoir vraiment célébrer le corps et le sang du Christ. Donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont venues. Et moi, ça m'a redonné le goût d'avancer avec le Christ. Ça m'a redonné le goût de retrouver déjà l'Eucharistie ensemble et après l'adoration ensemble. Et ça, c'était vraiment émouvant. Moi, ça m'a vraiment touché. Et puis la possibilité de pouvoir avoir un prêtre en respectant les distances. Je suis parti me confesser. Pourquoi ? Parce que je retrouvais la confession. C'était un moment extraordinaire. Comme les places sont limitées, toute la soirée est diffusée en direct sur les réseaux sociaux pour vivre cette fête en communion avec tout le diocèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada